L'invité au bout du fil avec nous, le président de l'Alliance Nationale pour la Sécurité des Patients, Dr. Oumar Bounaratabtiam. Bonjour. Bonjour, Mme Gom. Merci d'être notre invité ce matin. Merci. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, docteur, la Journée Mondiale de la Santé est célébrée aujourd'hui sous le thème La Santé pour tous. Occasion pour nous d'évaluer l'action aux soins au Sénégal. Où en est-on? Ben, je suis très heureux de partager avec vous la Journée Mondiale de la Santé. Tout le plaisir est pour nous. Mais il faut reconnaître que c'est une occasion pour dire que la santé va plus mal au Sénégal que jamais. Pour des constats qui sont là, même s'il y a des investissements, des efforts qui ont été faits, aujourd'hui la santé est malade au Sénégal. Pour des problèmes d'accessibilité aux soins, les malades sont laissés à eux-mêmes, ne savent plus à quel sens se vouer, tant du point de vue de l'accès aux structures de soins que du point de vue des possibilités financières. Parce qu'aujourd'hui, le contexte qui fait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés, le coût de la vie est trop cher au Sénégal. Ce qui fait que les malades aussi n'ont pas les moyens d'accéder aux soins. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'offre de soins a connu un sacré coût, a pris un sacré coût pour plusieurs raisons. Il y a d'abord, même s'il y a des efforts qui ont été consentis par rapport à l'investissement avec des structures nouvelles, il s'est trouvé qu'un pan du système sanitaire s'est écroulé par la fermeture de l'hôpital d'Antec de façon prématurée. Chose que nous avions déplorée en son temps. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, que les malades, surtout les malades qui souffrent de cancer, ont de sérieux problèmes pour se faire soigner. Avec d'autres malades aussi. Parce que l'hôpital d'Antec était le tronc, si j'ose dire, principal du système sanitaire. On devait faire, effectivement, sa rénovation, sa réhabilitation, mais de façon programmée et non précipitée. Voilà ce qui amène, ce qui a pour conséquence que les malades vivent dans une situation extrêmement difficile et n'arrivent plus à accéder au soin. Alors, docteur, avant-hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'urgence de la finalisation de l'évaluation de la réforme hospitalière de 1998, mais surtout de l'actualisation de la réglementation sur les tarifs des consultations et analyses médicales dans les structures publiques et privées de santé. Est-ce que ça vous donne espoir par rapport au problème de goût que vous venez de soulever ? Ce n'est pas la première fois qu'on l'oppose, ce problème. Quand on prend la réforme hospitalière, depuis 1998, que la réforme a été mise en place, effectivement, elle a été votée par l'Assemblée, elle a été adoptée par l'Assemblée d'Atenus. C'est à partir de 2000, effectivement, que la réforme a été mise en œuvre. Mais cette réforme, elle était inachévée. Parce qu'entre autres, il y avait le statut du personnel, à l'époque. Il y avait aussi la convention hospitalière universitaire. Il y avait, par rapport à l'hémorisation, l'harmonisation des coûts. On ne peut pas comprendre produire. Parce que les soins, dans la réforme, c'est comme si c'était une usine qui devait produire quelque chose et le vendre à la population. Et pour avoir des productions, il faut avoir des intrants. Et ces intrants, ça coûte cher. On ne peut pas produire et vendre à perte. Ce qui a entraîné aujourd'hui que tous les hôpitaux sont presque à l'arrêt, n'arrivent plus à offrir des sons. Parce que tout simplement, les intrants qu'il faut, les médicaments, les ruptures des médicaments, les fournisseurs, les hôpitaux sont sur-endettés. Il s'est aussi ajouté à ce problème, la politique sociale de couverture maladie universelle. Oui, qui constitue une plaie pour beaucoup d'hôpitaux. Ah oui ? Ah oui, aujourd'hui, les hôpitaux sont sur-endettés. Il faut qu'on dépose les dettes. Et justement, il y a ce qu'on appelle une démotivation du personnel. Par rapport aux multiples problèmes qui se sont posés dans le temps, c'est tout ces deux dernières années. Les personnels de santé étaient tout le temps en mouvement. En mouvement du mort, oui. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, la santé va mal au Sénégal. Et est-ce que ces problèmes-là que vous venez d'évoquer impactent sur la qualité des soins ? Bien sûr, effectivement. Il n'y a même pas de soins pour qu'il y ait qualité. La rarité des soins. On ne peut même plus parler de qualité. On parle des soins qui ne sont presque pas existants. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Donc, c'est un sérieux problème. Pourtant, oui, le chef de l'État semble imputer cela un problème d'aptitude même des centres hospitaliers. Quand il parle de certification des établissements de santé publique et privée, invitant le ministère de la Santé à poursuivre les audits et renforcer le contrôle à ce niveau-là. Alors, pensez-vous que l'État est en train un peu de fuir ses responsabilités ? Ou c'est normal d'auditer, de parler de certification dans ce contexte ? Auditer, ça doit être de façon permanente pour éviter les dérits. Je veux dire, si les structures, il y avait un système de régulation, d'audite, de contrôle, honoré, donc il n'y aurait pas justement ce niveau de scandale. Il y aurait moins de scandale. Regardez, je suis choqué par ce que la Cour des comptes a révélé dans la santé. Pendant la Covid-19. Pendant la Covid-19, ça, oui. Je l'avais dit à l'époque, qu'il fallait auditer pour pouvoir faire un bilan injustif de la gestion de la Covid-19. Et voilà, c'est là où ça nous mène. Aujourd'hui, le président, il est de bonne foi quand il dit qu'il a injecté des milliards. Il a le droit de s'inquiéter, de dire que j'ai mis tant d'argent, voilà, mais je n'ai pas de résultat. Et c'est le cas. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Et pourquoi ces investissements ne sont pas ressentis par les patients que vous défendez, docteur ? Parce que quand il y a des investissements, quand on dégage un fonds, c'est la gestion, c'est un problème de gestion. Est-ce qu'il n'y a pas un détournement d'objectifs ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Donc, vous dites, le contrôle évoqué par le chef de l'État, quand même, trouve leur pertinence à ce niveau. Mais bien sûr, ça devrait être permanent, ça. Les audits doivent être des choses permanentes dans le système de santé. Pour une bonne régulation, un bon fonctionnement, pour pouvoir rapidement parer aux insuffisances. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale de la santé, docteur, qu'attendez-vous du ministère, peut-être, en direction des patients, quelque chose de symbolique, pour ressentir un peu les effets de cette célébration ? Ce que j'attends du ministère, c'est que le ministère, l'État, prenne des mesures fortes. Sinon, ça risque de s'écouler. On ne peut pas faire du surplace. En matière de santé, chaque fois, on a de l'espoir, on dit qu'on avance. Mais là, on est en train de stagner. Et le problème, c'est justement que tout le monde se mette autour de la table. Rapidement, les patients, je veux dire, tous les acteurs de la santé, les patients, les professionnels de la santé, l'État, tout le monde se mette autour d'une table pour que, rapidement, trouvaient des solutions urgentes. Pourtant, avec l'arrivée de docteur Marie-Gremès Ngôme, l'on espérait mieux pour la santé. Ce n'est pas donc un problème de ministre, de dirigeant ? Non, je pense qu'actuellement, Marie-Gremès Ngôme, elle ne peut faire que ce qu'elle peut faire. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a dans le monde. Aujourd'hui, le problème est là. Je ne pense pas qu'elle puisse faire grand chose. Elle est d'une bonne foi, elle a une bonne volonté, mais il faut le conseiller. Voilà. Il ne faut pas trop tirer sur un ministre ou bien qui. C'est un ensemble. Il faut que les gens s'asseillent. Voilà. Très bien. Merci, docteur Omar Abouna Khatabtiam. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients. Merci, madame Ngôme. Merci, madame Ngôme.